Exactement, Alexandre, et cette spirale infernale est devenue absolument intolérable aux yeux du numéro 1 du club, le président Alain Leroch, qui en est arrivé cette semaine à multiplier des entretiens individuels avec tous les membres de l'effectif l'Orienté. On l'a vu cet après-midi, il ne voulait pas trop en dire évidemment, il nous a quand même lâché quelques morceaux. Il a dit, c'est vrai, certains de mes joueurs se sont vus beaucoup trop beaux après un mois d'août, beaucoup trop beaux. D'autre part, je reconnais que certains échanges ont été tendus, vifs, musclés, même si là, à une heure du coup d'envoi, il est là en général au milieu de son armée pour essayer de motiver tout le monde. Mais regardez la tête de Christian Gourcuff à l'aube de la réception des Niçois, il est tendu, il est anxieux. Ce sont pourtant ces joueurs qui, après 10 minutes hésitantes, entrent bien dans la partie. Le ballon est à droite, le ballon est à gauche, il parvient jusqu'à Ulrich Le Pen qui a recris il y a quelques semaines maintenant. Contrôle de la poitrine, volé du gauche qui partait très bien, ce qui se voit sur ce ralenti. Heureusement pour Nice, Abardonado écarte le danger, peut-être un petit peu du bras, mais involontaire. Toujours cette envie qui est là, Gourcuff a dit je veux voir mon équipe s'arracher, il faut gagner des matchs maintenant. Et bien il fait, semble-t-il, le nécessaire avec cette tête de Saifi. Non, Saifi est devancé par un Vincent Oignon, taulier de la défense niçoise. Regardez l'action qui se poursuit dans son intégralité. Encore une fois, on passe d'un but à l'autre, mais encore une fois, il manque toujours quelque chose offensivement et des deux côtés. C'est une action qui symbolise parfaitement cette première période. Les défenseurs, de quelques buts qu'il s'agisse, prennent toujours le dessus sous les attaquants. Le président de l'Europe qui s'impatiente, on est dans le temps additionnel de la première période. Et le but, non. La tête, la tête du capitaine Marshall qui passe au-dessus du but, toujours gardé par Letizy. En l'absence d'Hugo Lloris, première déviation de Saifi. Et là, il la smash bien, peut-être même un peu trop. Christian Gourcuff aurait tellement aimé voir son équipe virer en tête à la pause. Ce ne sera pas le cas. Dès la reprise, en deuxième période, qui se signale ? Ce sont les Missois. Bakikone, Bakikone pour l'ouverture du score. Le lob, non. Extraordinaire Fabien Oda, qui dévie ce ballon, qui prenait peut-être la direction des filets. Bakikone qui a découvert la France à l'Orient en 2003, amené du Qatar par son entraîneur d'alors. Christian Gourcuff, auteur de deux doublés récemment. Bakik, l'homme en forme, il est en train d'exploser, dit de lui Frédéric Antonetti. Antonetti qui a l'image de ses joueurs, sent qu'il y a peut-être un gros coup à jouer pour les Missois. Llorien qui joue lentement, mais qui joue long. Première occasion pour Vahirua, qui rate complètement le cadre. Vahirua qui doit être en train de se dire que cette date du 18 août, la dernière victoire lorientaise et son dernier but, est presque une date maudite. A noter que lors du dernier Llorien-Nice, c'était en mars, il y avait eu un clash entre Vahirua et Antonetti, son coach d'alors, qui l'avait fait sortir, peu après l'avoir fait entrer en jeu. Nouvelle occasion, il y a des espaces maintenant dans la défense niçoise. C'est Bamogo qui vient de remplacer l'Aslande, qui défie Odard. Et cette fois-ci, façon handball, Odard préserve la cage lorientaise. Au niveau des occasions, c'est Nice qui mérite maintenant de mener. Mais voici une réaction lorientaise, souvent, c'est sur coup de pied arrêté, sur centre. Étonnamment, les lorientais prennent le dessus dans le domaine aérien, face à des niçoises qui sont pourtant en surnombre. Et là, c'est l'homme du poteau, Balmont, qui est là pour écarter le danger. On est dans les toutes dernières minutes. Vahirua en une touche pour Marin. Marin peut-être pour enfin l'ouverture du score. Non, Marin qui a du mal à prendre une décision, semble-t-il. Il pourrait frapper avant, il pourrait déguer sa course. Mais finalement, c'est les Tizi qui s'interposent brillamment. Non, lorient ne gagnera pas. Score nul et vierge, 0-0. Lorient est peut-être convalescent, mais lorient n'est pas guéri. Quant à Antonetti, ne vous fiez pas aux apparences. Il est content, car il se prend encore un bon point. 0-0. Et en marge de cette rencontre, on attendait ce soir des retrouvailles entre deux hommes. Fred Antonetti, qu'on vient de voir, et Marama Vahirua. Souvenez-vous, la saison passée, ils étaient sous le même maillot, le maillot niçois. Et lors de cette même rencontre entre Lorient et Nice, souvenez-vous, voilà ce qui s'était passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !